Lorsque de ce vendredi 19 juillet 2024, alors avec mes invités ce matin, nous allons nous atteler sur trois sujets qui dominent l'actualité en République démocratique du Congo. Tout d'abord, cette révélation du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, qui était en briefing hebdomadaire avec son collègue de Magda et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Teddy Luamba a révélé qu'aujourd'hui, le monde emmène son énergie en République démocratique du Congo. On n'exporte plus rien. Il cite certains pays, quelques pays où la RDC importe de l'électricité, notamment la Zambie, la Centrafrique, même le Congo-Brazzaville, l'Éthiopie. Nous allons analyser ce sujet avec nos invités ce matin. Autre sujet d'actualité, c'est la prolongation de la trêve humanitaire démondée par les États-Unis d'Amérique. Que cache cette deuxième prolongation, cette prolongation, allais-je dire, de la trêve humanitaire ? Analyse les commentaires, c'est tout à l'heure avec nos invités. Et puis, nous allons revenir sur l'inquiétude du directeur de l'Office des étrangers belges par rapport au nombre des demandes d'asile. 100 demandes d'asile de Congolais par mois. En tout cas, la Belgique trouve que c'est exagéré. Il était face à la presse. Nous allons analyser ce sujet avec nos invités. Madame, Monsieur, encore une fois, merci de nous suivre. Alors, vous aurez des analyses, commentaires, débats de Ben KMB qui est face à Christian Mouleta. Alors, Ben est déjà avec nous dans ce plateau du kiosque. Ben KMB, bonjour et bienvenue. Bonjour, Gisèle. Merci beaucoup pour l'invitation. Je salue aussi les téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre. J'espère qu'on va analyser pour que l'intérêt ou sinon les hommes nombres soient éclairés et aussi la lanterne de l'opinion. Alors, vous n'avez pas un biscuit ce matin ? Non, pas un biscuit particulier. Pas de sujet particulier. Mais bon, j'aimerais aussi aborder, comme on ne va pas en parler, parler des cas, de ce qui se passe à l'IDPS parce qu'aujourd'hui, les gens ont comme l'impression qu'on parle de l'IDPS. C'est comme si on essaie de s'y mixer dans un fait privé parce qu'aujourd'hui, les gens se cachent derrière cette coquille pour dire, écoutez, c'est un parti politique, un fait privé. Eh bien, j'ai dit qu'un parti politique n'est pas un fait privé. Ça veut dire qu'un parti politique, dès lors que les Congolais peuvent y adhérer, dès lors que les Congolais peuvent y fonctionner, on ne peut pas dire que c'est un fait privé parce que ça respecte un certain nombre de principes établis par l'État. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe à l'IDPS, qu'on les veille ou pas, ça va impacter sur le bon fonctionnement des institutions en ADC. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, Augustin Kabouya, et c'est lui parce que la plaque tournante du président de l'Union Sacrée est rotative. À ce stade, c'est Augustin Kabouya qui gère le président de l'Union Sacrée. Aujourd'hui, l'Union Sacrée devait se réunir pour désigner les tickets au niveau du Sénat. Ça ne va pas être fait parce que Augustin Kabouya continue à gérer ses démêlés avec ses membres du parti. Il a tout bloqué. Il a tout bloqué. Vous savez, aujourd'hui, le cabinet Augustin Kabouya dit « Nietz, on n'est pas formalisé avec les cabinets » aussi longtemps que lui n'a pas encore envoyé les membres de l'IDPS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à ce stade, les listes ne sont pas encore envoyées. Quand vous rencontrez certains ministres, ils vous disent « Écoutez, on n'attend encore l'IDPS ». Ça veut dire que les ministres se font entourer d'abord de quelques membres, les directeurs des cabinets, tout ce qu'ils voulaient, mais les autres postes-là sont vides. Les postes qui reviennent normalement à l'IDPS, le secrétaire général doit envoyer des listes, jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Surtout que je l'ai souvié hier dire que c'est lui qui a la signature. Et puis, parce qu'on lui retire la confiance comme cégé, alors il change de physique d'épaule pour dire « Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, j'ai encore le pouvoir ». Il oublie que le président intérimaire a un pouvoir limité. C'est-à-dire qu'il y a des sanctions qu'il ne peut pas prendre parce que c'est un intérimaire. Il ne juive pas du plein pouvoir pour commencer, par exemple, à sanctionner X, Y. Il ne peut même pas lui nommer d'autres. Parce qu'un intérimaire ne peut pas nommer, c'est ce qu'a commis à l'époque Jean-Marc Kaboun, qui aujourd'hui cause du tort à l'IDPS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Augustin Kabouya, président à Équilé, il ne peut pas prendre des décisions pour, par exemple, suspendre le secrétaire. Je ne sais pas ce qu'il dit, il menace pour dire « Écoutez, j'ai encore la signature, je vous laisse le temps de revenir au bon sens, à la raison, sinon je vais sanctionner ». Mais il va sanctionner sur base de quoi ? Qu'est-ce qui va lui donner ses pouvoirs ? Quels sont les sous-bassements qui vont donner l'aval à Augustin Kabouya de sanctionner ? Parce qu'il n'est qu'un intérimaire. Ah, il n'a pas ce pouvoir-là. Il ne l'a pas. Il l'a dit seulement pour faire peur. Non, non, ça veut dire, ou soit c'est de l'ignorance, ou soit, bon, c'est pour perdre, c'est pour intimider parce que c'est des bonnes guerres. Toutes les armes, même ceux qui sont non conventionnels, peuvent être utilisées. Il suffit d'intimider les autres. Mais je dis ici qu'un intérimaire n'a pas ses pouvoirs, n'a pas les pouvoirs de nommer. Voilà, entre-temps, moi, j'aurais tenu seulement que vous avez dit qu'il bloque les fonctionnements. Mais ça bloque. C'est qu'HRL, là, ça bloque. Aujourd'hui, on ne sait plus regarder ailleurs. Tout le monde a les yeux. Vous n'avez pas remarqué que depuis que ce gouvernement est en place, on a comme l'impression que rien ne tourne. Tout est au ralenti. Donc, on a comme l'impression qu'on n'a pas obtenu un changement fait. Parce que, après trois ou un mois, presque un mois aujourd'hui, on devait sentir les mesures urgentes être mises en place. Parce que, Mme Jusmino en a parlé. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a vu aucune mesure être mise en place, parce qu'il a parlé des mesures urgentes, à prendre, pour que les Congolais sentent réellement l'impact ou l'arrivée de ces gouvernements. Jusqu'à preuve du contraire, nous parlons. Il n'y a rien d'effet. Ça veut dire que les Congolais sont... C'est comme tout le monde dit actuellement, la ville est calme. Il n'y a rien. La ville est calme et puis c'est... Mais ne me dites pas que c'est Kabouya qui a la clé de la ville. Non, non, Kabouya n'a pas la clé, mais attention, on a donné un excès de pouvoir à ces gens. N'oubliez pas, à tel homme, quelqu'un qui vous dit qu'on ne formalise pas les cabinets, juste qu'il lui va envoyer une liste. Et vous dites que cet homme-là ne bloque rien. C'est comme aberrant. C'est comme aberrant, ça bloque. Alors, en fermant cette parenthèse, nous prenons notre premier sujet. C'est la révélation d'hier du ministre des Ressources hydrauliques et électricité qui a fait grand bruit ce matin. L'RDC exporte tout en termes de l'électricité. Il a existé beaucoup des pays, même le Pukmongo-Brazaville, l'Ethiopie. Voilà. Alors, comment vous avez perçu cette révélation, cette information du ministre qui était face à la presse avec son collègue des médias ? Merci beaucoup. D'abord, je suis d'accord, et au même moment, je ne suis pas d'accord. Je vais expliquer pourquoi. D'abord, je suis d'accord parce que ça nous aide, nous, à voir, parce qu'il est ministre des titels, ça nous aide, nous, les Congolais, à voir l'information. Vous savez qu'aujourd'hui, plus d'un Congolais sont cralés devant leur fauteuil tout en sachant que la République de Mouretti du Congo donne du courant à Brassaville, donne du courant au Gabon. C'est ce qu'on appelle à l'école. Oui, c'est ce qu'on appelle à l'école. Les barrages d'Inga. Ça veut dire que c'était au fait ça. C'est resté comme une parole d'évangile, que même les enfants qui naissent aujourd'hui gardent ça dans leur esprit. D'ailleurs, quand on n'a pas du courant, on dit ceci. Vous permettez, moi, c'est un courant, ça la rend en gros, chaque jour. Mais nous qui fournissons du courant, on a un problème de courant. Mais aujourd'hui, les ministres viennent, en fait, briser ces mythes-là pour nous dire, écoutez, la RDC n'exporte plus rien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même ceux qui enseignent nos enfants doivent actualiser les matières pour dire, écoutez, on ne donne plus rien. C'est à ce stade, grandissent avec l'esprit que la République d'Occati du Congo ne fait que si bien. Ça veut dire qu'il est obligé de demander aux autres. Mais maintenant, la grande question, je me pose. Le temps, le temps aussi, est-ce que ça date de quand ? Est-ce qu'il a... Bon, il n'a pas circoncris ça sur le temps. Le temps, oui. En fait, c'est que moi, je regrette le côté négatif de cette communication. C'est que j'ai comme l'impression qu'il manque une certaine cohésion en termes de communication au sein de ce gouvernement. Vous avez vu même avec Jean-Lysien Boussa, ça veut dire qu'il a tenu des propos qui va dans l'essence de jeter de l'opop dans les différents, on va dire, les différents ministres, les différentes personnalités politiques de la ADC. Dont certains, 80% sont dans ces gouvernements. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand les ministres vous disent que la ADC ne fout absolument rien en termes d'exploitation d'électricité, c'est qu'aujourd'hui, il remet en cause tous ces projets dont on a fait, pour certains, beaucoup détolé ici, pour nous dire, écoutez, il y avait Inga 1, on a créé Inga 1, je crois, on est en train de créer des histoires là-bas. Le barrage des Rousizi. Oui, oui, ça veut dire qu'on est en train de renforcer. Les chefs de l'État en parlent, matin, midi, soir. Le tout dernier État de la Nation, avant les élections, il en a parlé. Il a évoqué ça comme des réussites, comme des avancées significatives en termes de déceintes d'énergie électrique. Mais aujourd'hui, le ministre de l'État vient vous dire, ce qu'il lui a fait là, ça veut dire qu'il nous prouve à suffisance qu'on n'a rien foutu. Non, est-ce que son message ou cette information qu'il a transmise au public, et ce n'est pas pour dire que, voilà, il y a un problème dans les secteurs et qu'il faut mobiliser d'argent pour que je puisse rélever les secteurs ? Non, 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 c'est-à-dire, ça sous-entend quoi ce message-là ? C'est un discours, moi je vais dire, totalement politique. Parce qu'aujourd'hui, quand il vous dit que la Nation n'est pas plus rien, c'est pour vous dire que, avant lui, ça c'est comme un État d'énergie. C'est-à-dire que j'ai trouvé les pays dans tel État. C'est-à-dire que les cinq ans avant lui, rien n'a été fait en termes d'avancée. Parce que quand la RDC importe l'électricité, c'est-à-dire que la RDC lui-même ne sait plus produire l'électricité. Et pourtant, vous le savez, ici, nous discutons chaque jour, maintenant, on a pris 71 kilowatts, je ne sais pas comment on évalue ça, on a donné à tel endroit, on a pris, dernièrement, il y avait un problème, il paraîtrait que la Sinelle a pris 76 000 kilowatts d'électricité, on a donné aux miniers, des choses comme ça. C'est pourquoi à Kinshasa il y a des soucis. Vous avez entendu ici, c'est au mois de juin, on nous avait dit, à partir des 15, il y aura plus de problèmes de l'électricité, il y aura amélioration. Sur base de quoi on nous avait promis ça ? Est-ce que c'était parce qu'on va aller importer une grande quantité d'énergie électrique en RDC ? Ça veut dire que ça suscite beaucoup de questions. C'est plus dans des pays frontaliers. Ça suscite beaucoup de questions. On s'est dit, quand on nous avait promis qu'il y aura amélioration, d'ailleurs, on est cesse de les clients ici qu'il y a amélioration pour certains. Vous allez voir des confrères qui vous disent, mais moi, chez moi, ça fait des semaines qu'il n'y a pas coupé. Je me dis, c'est parce qu'on continue à acheter ou la RDC. Là, c'est Kinshasa. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? Non, non, même à Kinshasa, il y a des zones où les gens continuent à coupé. Les gens souffrent, il n'y a pas d'électricité. Je me dis, ici, quand on promet aux Congolais, on promet parce qu'on va l'acheter ou parce qu'on va produire. Qu'est-ce qu'on devait ? Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas compris pourquoi on a laissé les ministres rentrer comme ça. Après ces propos, ils devaient répondre à beaucoup de questions. Nous dire, on nous dire aujourd'hui, la RDC produit combien pour desservir toute l'arrivée de moitié du Congo ? Il faut combien ? Il manque combien ? Ils achètent combien ? Comment ils font ? Ça veut dire que c'est beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'est Inga ? Nous avons Inga, nous avons Zongo, tout ce que nous avons ici en termes de barrage. Pourquoi on ne peut pas produire de l'électricité ? C'est quand même ridicule. C'est quand même ridicule parce que nous, à l'époque, on avait appris qu'il y avait un détaire des cabinets, qu'il y avait des tunnels de l'argent parce que c'était la facture payée par le Congo d'en face. Mais nous le savons que... C'est le contraire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est que nous, nous avons des comptes à rendre. Mais vous oubliez que les mêmes pays frontaliers, les voisins là, c'est qui nous cause du tort en termes de plan sécuritaire. Mais aujourd'hui, on importe chez eux. C'est quand même une faiblesse. Ça veut dire que si la RDC dépend autant des pays voisins, c'est une faiblesse pour nous. Parce que vous le savez aujourd'hui, en termes de route, si vous exploitez un RDC pour aller vendre, par exemple, les minéraux, vous êtes obligés de passer par les pays voisins. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on importe l'énergie chez eux pour aller exploiter, vendre nos minéraux. On doit passer par chez eux. Ça veut dire que c'est une faiblesse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on doit couper les relations entre nous et certains pays voisins, ça veut dire qu'elle est nécessaire et à se fixer. Ils vont couper l'électricité. Ça veut dire qu'on va dire, écoutez, il n'y a plus de relations entre nous. Eh bien, écoutez, on récupère notre électricité, ça veut dire qu'il y aura une grande partie de la RDC qui sera dans le noir. Ça veut dire, face à tout ça, je pense que ces gouvernements... Bon, on s'est content tout simplement parce que non, les gouvernements, c'est un État qui nous dit des vérités, mais c'est des vérités qui devaient pousser ces gouvernements à être plus sérieux, plus consensueux, plus rigoureux en termes de travail. Ça veut dire qu'on ne devait pas se limiter. C'est comme ces discours, on a l'impression, on va vous dire après, « Bon, il faut féliciter les ministres parce qu'avec l'Union sacrée, on dit des vérités. » Bon, on dit des vérités, c'est pour nous ou c'est pour vous ? Pour apporter des solutions. Parce que c'est comme un papa qui viendra dire, « Bon, écoutez, ma fille, quand vous pleurez là à tout moment, ben écoutez, moi j'ai pris un bon salaire, hein. » Vous devez... Non, mais papa, c'est pas à nous. Quand vous nous dites ça, c'est pour qu'on fasse quoi ? C'est à vous d'aller chercher. Ça veut dire qu'apportez-nous des règles et des pistes et des solutions. Il y a un souci, telle place, telle place, ben nous travaillons dans peu de temps, parce que les pays qu'il a cités, ça n'est des troubles. Ça n'est des troubles, j'ai dit. 3, 4, 5 pays, c'est des troubles. Il vous promet d'ailleurs, bientôt, on prendra celui de l'Angola. Angola. Angola, l'Angola. Bientôt, on prendra l'extrême-Angola. Si l'on y prend garde, si l'on ne donne pas de moyens pour... Non, mais j'ai dit que c'est une fierté. Ça veut dire que c'est un projet en cours. Quand il vous dit qu'un ministre ne parle pas en l'air, quand il vous dit que bientôt, on prendra même celui de l'Angola, parce que déjà, sur sa carte, il y a déjà un schéma pareil. Ça veut dire qu'il regarde les déficits qui se pointent à l'horizon. Ça veut dire que lorsqu'il y aura déficit, on ira vers l'Angola. C'est comme ridicule pour nous. Mais c'est ce qu'il a dit lors de l'audition du DG Vasseney. Il avait aussi affirmé cela par rapport aux pays frontaliers qui fournissent de l'électricité à la RDC. Donc, il n'y a rien de nouveau lors de l'audition. Mais où est partie de l'électricité que la RDC fournissait, madame ? C'est ça la grande question. Ne nous dites pas qu'aujourd'hui, nous, nous importons l'électricité, mais qu'est-ce qu'on a fait de ce qu'ils ont trouvé ? Je ne voudrais pas ici faire comme les autres le font dire qu'à l'époque de Kabila... Non, non, je ne vais pas faire ça, mais j'ai rappelé ici les cas. On a parlé d'un cas de détournement de la facture de la SNEL qu'un pays voisin nous aurait payé et qui a un directeur de cabinet qui l'avait détourné à l'époque. Mais à cette époque-là, la RDC fournissait de l'énergie. Où est partie cette énergie-là ? Parce que si la RDC ne fournit plus de l'énergie... Parce que c'est là qu'on nous a appris à l'école, les Gabons, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'on a fait une quantité suffisante d'énergie. Où est passée cette production ? C'est la grande question. Par rapport à la cour d'eau, on a beaucoup de cour d'eau. On en a assez, madame, pour produire l'électricité. Mais où est partie d'abord cette capacité de production ? Et puis, venez nous dire comment nous sommes arrivés. Ça veut dire que c'est des questions fondamentales. On ne peut pas nous dire tout simplement qu'écoutez, on importe. Bon, qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on arrive à ces points-là ? C'est ça l'information qui est comme on les veille. Ils ne veulent pas tout simplement savoir qu'on est déjà faible et tout ça. Vous savez qu'aujourd'hui, même certains qui sont soit de l'Union sacrée, soit du pouvoir, ont un problème de manque d'information, ont un sérieux problème d'information. Ça veut dire que vous avez un monsieur qui se réclame être du pouvoir, mais qui n'a pas d'information. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas accès, c'est comme j'ai parlé avec un gérésien communicateur qui est du pouvoir, qui vous dit que même quand ils vont vers un ministre pour solliciter des informations, eh bien, les ministres ne les reçoivent pas. Donc ça veut dire, monsieur le ministre, nous sommes des communicateurs, nous voulons savoir dans votre secteur, qu'est-ce que vous avez trouvé, qu'est-ce que vous comptez faire, et puis nous allons vous aider à communiquer. Eh bien, même les ministres ne savent pas de donner des éléments de langage. Ça veut dire que face à tous ces vides-là, eh bien, les spéculations prennent place. C'est comme après ces briefings, ça va dans tous les sens. Ça veut dire que les gens spéculent, spéculent, spéculent. Et puis, il n'y aura pas une autre communication qui viendra tuer cette information qui se distille dans l'opinion. Ça veut dire que moi, je pense que c'est une façon aussi de jeter, parce que les ministres insistent, ils disent, nous n'exportons plus rien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'arrêté, c'est fini, on est calme. Il faut beaucoup de moyens pour ce secteur, pour rélever... Est-ce que c'est une façon pour lui de demander les moyens ? Est-ce que c'est comme ça qu'il faudrait le faire ? Il fallait le faire comment ? Il y a un conseil des ministres pour ça. Parce que l'opinion qui nous suit, l'RTNC, est suivie de partout. Ça veut dire qu'il y a partout, on nous regarde du bord. Écoutez, mais ces pays, qu'est-ce qu'ils ont fait de cette capacité de production ? Il faudrait que les gens qui ont amené, ou sinon, ceux qui ont facilité cette faiblesse, ou sinon, ceux qui ont tué ce système de production, soient quand même sanctionnés. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, ça ne marche pas, mais qui sont les artisans de cette destruction ? On doit avoir les informations. On veut avoir les informations. Alors, si problème de moyens il y en a, par rapport à nos barrages, par rapport au relèvement de ces secteurs, une certaine opinion va se poser la question, toutes les factures que nous payons, la destination de la... La grande question aussi, elle est celle-là, mais quand vous posez la question à la SNEL, on vous dira qu'écoutez, les institutions sont insolvables. Ceux qui doivent beaucoup d'argent à la SNEL, ce sont les institutions, mais ils sont insolvables. Moi, je me demande. Et les Congolais qui payent régulièrement ? Vous savez que les Congolais sont par moments aussi, je vais dire, très bons, ou sinon, les Congolais n'aiment pas trop souvent revendiquer leurs droits. Mais vous savez qu'il y a des gens, même quand il n'y a pas d'électricité, même si on n'a pas fourni tous les 30 jours du mois, les Congolais payent toujours la facture sans discuter. On ne réclame jamais. On ne réclame jamais. Ça veut dire qu'il y a eu des jours, au cours d'une semaine, où il n'y a pas d'électricité. Après cette semaine, il y a eu trois jours. Après quand on vous amène la facture, on ne sait même pas savoir est-ce qu'on a tenu compte de ces jours où il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas vraiment fait une semaine où il n'y a pas d'électricité. Mais quand la facture arrive, vous le payez sans discuter. Et surtout si vous êtes locataire, les bailleurs viennent et vous disent, écoutez, votre part, vous allez payer autant. Non, on ne discute pas. Vous ne pouvez pas poser la question, mais il y a eu une semaine où il n'y a pas d'électricité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on mette de la guerre, il faudrait qu'on mette vraiment des séries en termes de gestion, des fonds de l'État parce que les Congolais payent des factures régulièrement. Et vous avez vu même aujourd'hui, après plus de 20 ans, que les Congolais payent pour l'éclairage public. On peine même à éclairer les différents acteurs à Kinshasa. On peine à les faire. Je vois ici, on commence à mettre des lampadaires qui n'éclairent même pas. Nous, vous le voyez, on a classé VISA vers Delvaux, la nuit, mais ça n'éclaire même pas. Ça ne produit même pas de la lumière. Je ne sais pas, on a mis pour le besoin de consommation ou sinon pour faire de la publicité, mais je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a fait, cet argent-là, qu'on nous rétrange chaque fois qu'on paye la facture chez la Sénat ? Alors, pour clore ce dossier, on va parler en termes de proposition. Ben KMB, qu'est-ce que vous proposez face à ces situations présentées par le ministre du Titeur ? Bon, d'abord, à mon humble avis, à moins que je sois, je vais dire ici, ignorant de certaines réalités, mais je pense que les ministres, lui-même aussi, n'ouvrent pas les pistes des solutions. Ça veut dire qu'il parle, il présente des inquiétudes sans pourtant nous dire comment il compte pallier à ces inquiétudes. Parce que s'il s'agit des moyens, j'ai craint que ça soit compliqué parce que nous sommes en train d'avancer vers un pays où tout devient prioritaire, où tous les secteurs attendent de l'argent. Vous avez les secteurs de la justice où les prisonniers sont en train d'évader parce que les conditions ne sont pas réunies. Vous avez Maca là-ici, les conditions ne sont pas réunies. Tout la justice cherche l'argent, les ministres, l'hydraulique, tout ce que vous voulez là-bas, cherchent l'argent. Donc tous les secteurs sont devenus prioritaires et tous les secteurs attendent un financement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si le ministre Tédi l'a fait pour demander de l'argent au gouvernement, je crains que ça soit compliqué parce qu'aujourd'hui, relancer, est-ce qu'il ne nous a pas dit combien de barrages qui ne fonctionnent plus ? Il devait nous faire un topo, nous dire qu'est-ce qu'il doit, qu'est-ce qu'il faudrait. Et puis peut-être les Congolais peuvent créer une clameur publique ou l'accompagner dans ces démarches pour qu'enfin ils puissent obtenir un financement rapidement. Mais ça prendra du temps. Le pays est agressé, l'argent est focalisé aussi à l'Est. Il y a la justice, la défense, partout on cherche de l'argent. Et aujourd'hui, on a les institutions qui sont mises en place. Mais je vous dis, la galère basse est pleine là-bas. Il n'y a pas de frais de fonctionnement, les gens ne touchent à rien. Mais ils sont là. Ils sont là. Voilà. Merci Ben KMB. Christian Mouleka nous a réjoint dans ce plateau de kiosque. Bonjour Christian. Bonjour. Désolé pour le retard. J'ai été appelé par d'autres obligations ce matin, d'autres familiales. Et voilà. Donc je ne peux pas me faire force pour venir quand même. Voilà. Merci. Alors vous entrez directement dans le sujet. Nous parlons électricité. Décert, on est ici avec cette révélation du ministre des Ressources hydrauliques et électricité. L'RDC importe aujourd'hui l'électricité dans plusieurs pays frontaliers. La cité notamment, même Zambie, Révisie Centrafricaine, Éthiopie, Congo-Brazzaville, bientôt même Angola. Alors votre analyse par rapport à ces sujets. Ça ne devait pas nous surprendre. Ça fait quelques temps que nous avons désinvesti ce secteur-là. Quand je dis quelques temps, ça veut dire si vous remontez 20 ans en arrière, nous avons mis très peu d'investissements dans le secteur énergétique. Les rares projets que nous avions sont des projets qui ont vieilli, qui sont arrivés à maturation. Et nous sommes en déficit énergétique depuis très longtemps. Ça peut s'expliquer également par le fait que nous avons aujourd'hui un retour de production dans le secteur minier dans le Katanga. Et que ce secteur est consommateur d'énergie. Et donc ce secteur a besoin de consommer pour produire. C'est comme ça que depuis très longtemps, nous avons commencé à importer en Zambie pour suppléer le déficit pour l'industrie minière. C'était un secteur important. Je rappelle quand même ici qu'il y a presque 10 ans, nous avions commencé les projets d'Inga 3. Inga 3 en partenariat avec le Sud-Africain. Notamment le groupe ESCOM de l'Afrique du Sud. Le but du projet Inga 3 était de produire, je parle de mémoire, je peux me tromper, entre 1200 et 1300 MW. Dont une grosse partie devait être inversée dans le secret énergétique du Katanga notamment. Et bien ce projet jusqu'à aujourd'hui il tourne en rond. On a changé de Inga 3 à Grand Inga. Puis de Inga, donc Grand Inga ça veut dire Inga 3, 4, 5, 6, 7, 8 parce qu'on a un projet comme ça. Avec le consortium Trois Gorges Chinois, le groupe Laval Canadien et un groupe espagnol. On a déconstruit le projet et depuis on tourne en rond. Tout le monde savait qu'on a un déficit d'énergie depuis pratiquement, je dis 10 ans. Tout le monde savait que le projet Inga 3 servait justement à renforcer la production énergétique pour le Katanga. Mais ce projet est à l'eau et tout le monde savait que lorsqu'on remodelait Inga 3 pour faire le Grand Inga, on se mettait en grande difficulté. Notre vrai défi c'est celui-là. Les projets à caractère énergétique, on en a plusieurs qui sont encore, je dirais, presque en état de non-avancement. Vous prenez les projets Katendé. C'est des années et des années qu'on parle du projet de barrage de Katendé. On n'avance pas. Kakobo, là, j'ai vu des images il y a récemment qu'on aurait éclairé Gungou. Mais c'est un projet qui n'avance pas. On avait un projet de barrage en province orientale qui bloque. Donc on avait le projet des hommes O2 qu'on avait relancé à très longtemps pour essayer également de renforcer les déficits énergétiques. Nous avons énormément de projets qui sont pratiquement... Plusieurs chantiers. Plusieurs chantiers qui sont pratiquement soit en état d'avancée, soit en état d'avancée. C'est un problème de moyens, c'est un problème de temps. Parce que pour faire un barrage, il faut entre 4 et 7 ans pour maturer le projet. Donc ce n'est pas un projet qu'on inscrit dans le cadre d'un seul mandat. Il faut l'inscrire dans la durée. Parce qu'il vous faut 4 à 7 ans pour faire un seul barrage. Et donc si vous prenez le montage financier en avance, si vous prenez tout le temps qu'on met pour faire le dossier, dans le fonctionnement congolais, il faut au moins 10 ans pour avoir un projet fini. Malheureusement, nous ne sommes pas dans la continuité de l'État. Ça veut dire des projets qui ont commencé avant qui n'ont pas continué. Je parle notamment de Inga 3 et des Grands Inga. Un projet qui a été déconstruit parce qu'on voulait faire un grand grand projet. Ça c'est vraiment le problème de fonds. C'est-à-dire que nous investissons très peu dans le secteur énergétique. Et lorsque nous mettons les projets pour qu'ils se réalisent, ça prend beaucoup de temps. Et conséquence, nous sommes aujourd'hui en déficit. Et pour moi, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas uniquement pour le Katanga. Ceci n'est pas le cas pour Kinshasa. La ligne des hautes tensions qui relie le Congo central à Kinshasa avait montré depuis très longtemps ses limites. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait mis en projet la deuxième ligne qui relie Inga à Kinshasa en passant par la commune de Kimantie et qui devait en principe éclairer toutes les communes de Tchangu, Ndjili, Massina. Mais ce projet qui est à Mokali a été implanté. Certains quartiers ont été connectés, d'autres quartiers demandent à le noir. Je profite d'ailleurs parce que je parlais de ça pour dire que nous sommes en train de mener un projet de pédoyer citoyen dans les quartiers Mayenguele et qui n'a jamais eu de courant depuis le début de son histoire jusqu'à aujourd'hui. C'est où Mayenguele ? Mayenguele, c'est Akimantseke. Akimantseke. Et comment s'en sortir ? Il faut investir. Il faut que le gouvernement mette suffisamment de moyens dans ce secteur-là. On a voté une nouvelle loi sur l'énergie qui a, je peux dire, libéralisé le marché en permettant aux privés d'investir. Mais pourquoi ça bloque ? Pourquoi on n'a pas des privés qui viennent dans l'investissement du marché électrique ? Est-ce que ce n'est pas lié au fait que nous voulons donner les grands marchés de la ville encore à la SNEL et envoyer les privés vers des secteurs qui ne sont pas économiquement intéressants ? Vous prenez le projet de la Perenco. C'est un débat qui passe au Congo central. La Perenco avait un projet pour faire une sorte de débarrage, mais avec le gaz, à partir de Moanda. Ce projet dort. On parle de 10 millions de dollars. Moanda est dans le noir. Alors qu'il y a un projet Perenco... Qui demande de moyens et que ça bloque. Non, Perenco était prêt à faire un montage et à proposer un modèle économique où on pouvait, à partir du gaz qu'on prend, à partir de notre estuaire du Congo central, faire un barrage qui éclaire les villes portuaires. Mais ce projet dort. Donc il y a énormément des projets et des privés qui peuvent... Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où l'État ne peut pas seul faire les choses. On a besoin d'un mix énergétique où les privés sont associés dans cette démarche-là. Et je te donne le cas de Perenco. Pas de tel projet existe, mais il faut que l'État accompagne ces privés-là. Il faut qu'on libéralise les secteurs. Le secteur est déjà libéralisé, mais il faut qu'on clarifie les choses, notamment sur l'épargne des marchés. Le grand défi, c'est qu'aujourd'hui, on a créé une agence pour le défi et le milieu rural. Et on pousse les privés à aller vers le milieu rural. Or, la logique du privé, c'est quoi ? Il fait du bénéfice. Si vous l'envoyez, là où il n'y a pas une clientèle qui peut acheter, où il n'y a pas un marché potentiel, les privés n'y vont pas. Il faut permettre aux privés d'aller là où le réseau permet d'avoir une clientèle rentable pour qu'ils s'installent. Si vous les envoyez en province, il ne serait plus intéressé. Voilà, on va voir dans ces trois sujets. La question, on dit qu'elle est arrivée en retard. On va aborder les deux autres, même avec le paix de temps qu'il nous reste. Ben Kaimbe, c'est la question des demandeurs d'asile. Avec cette inquiétude du directeur de l'Office des étrangers belges, il y a trop d'éléments d'asile. Comment est-ce que vous expliquez ? Les Congolais cherchent à sortir du pays en créant des fausses informations pour immigrer en Belgique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense tout simplement que les Congolais fuient la misère. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à ce stade, les Congolais n'ont pas perdu cette culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aller en Europe, c'est comme obtenir le salut pour les Congolais. C'est-à-dire que plus d'un Congolais pense qu'aujourd'hui, s'il se retrouve en Europe, c'est la panacée à tous ses problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on se retrouve en Europe, on a quand même l'impression que quand on est en Europe, on évite même la mort. C'est pour certains. Non, si j'étais en Europe, on n'allait pas mourir facilement et tout ce que vous voulez. Mais bon, après, les Congolais, lorsqu'ils regardent, si vous êtes Congolais aujourd'hui et que vous n'avez pas des activités, vous n'avez pas un compte à banque, c'est difficile d'obtenir un visa généralement pour beaucoup de pays, surtout l'espace Schengen. On tient compte de ce que vous faites comme activité et tout ça. La plupart de ceux qui rêvent d'aller en Europe, parce que ceux qui entreprennent déjà Kinshasa ne rêvent pas d'aller vivre en Europe. C'est-à-dire que pour eux, ils peuvent faire un tour et revenir. Mais la plupart de ceux qui demandent l'asile politique sont ceux qui n'ont ni les moyens et même qui n'ont pas des gens qui peuvent les supporter en Europe. C'est-à-dire que les seuls moyens pour eux, vous allez voir un monsieur qui va chercher à créer des baisses. On peut monter comme ça pour dire, écoutez, la nuit on m'a attaqué, les gens viennent, les médias aussi, ils filment, tout ça. Après, ils vont amener des pièces comme ça pour dire, écoutez, je suis recherché et ainsi de suite. Et puis les gens demandent de l'asile parce que c'est quand même énorme. 100 par mois, c'est compliqué. Donc on va dire, après 10 mois, c'est 1000, c'est 1200 l'an qui veulent aller en Belgique. C'est quand même compliqué. Ça veut dire que je ne veux pas dire que ce n'est pas purement une raison politique parce que les 100 demandeurs d'asile ne sont pas forcément des politiciens. Mais il y a aussi des politiciens. On en voit des politiciens. Bon, après, ils doivent aussi nous dire à combien s'élèvent les pourcentages de ceux qui sont politiciens dans les 100 qu'ils demandent. Parce que les 100-là, il a pris un échangeur, peut-être que c'est plus ou peut-être que c'est moins. Ils doivent nous dire, c'est forcément les politiciens ou c'est les Congolais de façon générale. Parce que je ne crois pas qu'il y a 100 politiciens qui demandent l'asile chaque fin. Mais sinon, on aurait déjà vidé Kinshasa avec tous les politiciens. Alors, c'est des raisons économiques selon vous. C'est plus des raisons économiques que des anguels. Ceux qui demandent l'asile généralement sont ceux qui veulent aller vivre mieux. Ceux qui espèrent qu'ils vont aller vivre mieux en Europe. Parce que les gens qui entreprennent ont la facilité d'aller en Europe. C'est comme si vous voulez aller en France. Si vous avez déjà plus de 7 500 ou 8 000 sur votre compte, on peut vous donner un visa pour aller faire un tour en France et puis revenir. Je ne vois pas aujourd'hui... Parce que les politiciens, ils ont les moyens d'amener, par exemple, les relevés bancaires, tout ce qu'ils voulaient. Ils peuvent trouver des raisons pour aller en Europe. Et puis, à partir de là, ils vont fouillir carrément. Ce n'est pas à partir d'ici qu'ils vont le demander. Généralement, les politiciens, ils se retrouvent d'abord là-bas et puis ils en clasent sans procédé. C'est comme le tout récent demandeur d'asile qui est parti. Il est d'abord arrivé là-bas et puis il a demandé l'axi. Les tout récents, c'est qui ? L'ancien candidat président. Ah, ok. Alors, Christian Boulika. Les chiffres ne sont les chiffres qui permettent d'avoir une interprétation. Et c'est ça peut-être la différence entre nous et les occidentaux. C'est qu'ils sont très attentifs sur les interprétations liées aux chiffres. Je rappelle quand même des faits. Lorsque le président Pélix prend le pouvoir en début de mandat, en 2019, il fait une tournée en Europe pour dire il n'y a plus de raison de rester à l'étranger, rentre au pays. Ça veut dire, historiquement, les demandes d'asile politiques étaient liées au fait qu'il y avait à l'intérieur du pays un système d'oppression qui faisait que la majeure partie d'opposants fuyaient à l'étranger pour trouver un peu plus de stabilité. Et si vous suivez très bien notre processus de la demande d'asile, vous verrez qu'il y avait énormément des gens de l'UDPS, énormément de gens qui se construisent l'opposition, qui ont fait des demandes d'asile, qui ont resté en Europe très longtemps, en Belgique, au Canada, comme exilés politiques, parce que le système à l'intérieur ne favorisait pas. Lui-même, il s'est installé en Belgique très longtemps, ce n'est pas pour rien que ces enfants sont nés en Belgique ou ont grandi en Belgique, parce qu'ils étaient dans ce contexte-là d'exilés politiques, dans un environnement politique intérieur très frustré. Et donc, lorsqu'il prend le pouvoir, il va à l'étranger pour dire que ça ne sert plus à rien de faire l'asile politique, parce que dans nos pays, on a un système qui est clair. Et donc, si, cinq ans après, ou six ans après, les statistiques démontrent aujourd'hui un retour de ce mouvement, il faut se questionner sur l'espace politique à l'intérieur. Est-ce que l'espace politique aujourd'hui à l'intérieur ne favorise-t-elle pas cette disposition de revenir à ce qu'hier on pensait être sorti ? À savoir, réduction de l'espace politique à l'intérieur, réduction de l'expression politique à l'intérieur, et donc tendance des acteurs à sortir à nouveau du pays comme exilés politiques. C'est une dynamique, une courbe qu'il faut bien suivre, parce qu'à l'extérieur, c'est une interprétation qui peut intervenir. À savoir, le Congo tourne en rond. C'est une interprétation politique qui peut se faire à l'extérieur, à savoir que le Congo tourne en rond. Qu'on n'est pas sorti d'une logique, hier décriée, à savoir, on ferme à l'intérieur, donc on sort à l'extérieur pour faire l'exil politique. Si cette logique s'inscrit dans la durée, et bien c'est comme ça que c'est très interprété. Ça c'est de deux. Nous sortons quand même d'une période politique assez trouble. Aujourd'hui, nous sommes en période de grande illisibilité politique à l'intérieur, parce que c'est très difficile de faire de la projection sur ce que sera 2028 déjà, aujourd'hui, en tout cas 2026, politiquement à l'intérieur, parce qu'il y a énormément de tensions. Au sein de l'Union sacrée, une opposition totalement fragilisée, des bruits des bottes à l'extérieur, et donc pour tout un analyste politique averti, nous sommes dans une sorte de période d'ententisme qui ne dit pas son nom, parce que personne ne peut vous dire où est-ce qu'on va dans deux ans. Et conséquence, certains préfèrent sortir pour voir les choses à l'extérieur. Donc ça c'est aussi un réflexe de dire, bon, on peut être mieux à l'extérieur pour voir les choses venir, qui est resté dans un environnement où le jeu n'est pas très clair. Donc ça aussi il faut interpréter. Est-ce qu'il s'agit simplement d'une première vague liée à un jeu politique qui se ferme, et donc qui pose les gens à fuir l'exil ? Est-ce qu'il s'agit d'un réflexe d'autosécurité en disant, le jeu n'est pas très clair, donc soit d'abord à l'extérieur pour voir les choses venir ? Ce sont des chiffres qui doivent nous aider à aller plus vers d'interprétation, et ne pas banaliser ces chiffres-là, parce que pour les ambassades qui font ce travail-là, eh bien c'est un indicateur important d'un changement d'effet, d'un changement factuel qui demande d'être analysé, interprété en profondeur. Et je pense également que nos gouvernants, nous avons vu ces renseignements, on s'intéressait à cela pour faire un peu plus d'analyse. Là vous voyez plus de raisons politiques, sécuritaires, alors que Ben a évoqué des raisons économiques, le social qui fait que les gens allaient chercher de bien vivre ailleurs. Généralement, oui, c'est ça aussi, il y a également cette... On reste dans la même logique, ça veut dire que les perspectives à l'intérieur sont un peu claires. Le président, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a construit un rêve, à savoir faire du Congo l'Allemagne d'Afrique, faire du Congo des millionnaires, une perspective en tout cas reluisante, qui s'apprête... Les gens pour lesquels on invite beaucoup les gens de la diaspora à venir... ...qui ont pris la diaspora à venir pour trouver des mécanismes propices. Est-ce que se demandent des îles, même s'il peut être à vocation économique, n'est pas justement l'interprétation du fait qu'on a une perspective à l'intérieur qui ne rassure pas. On est dans une même logique, ça peut être lu économiquement, ça peut être lu politiquement, mais ça veut dire qu'une dynamique intérieure ici ne conforte pas la perspective d'un avenir stable. Et donc les gens vont aller à l'extérieur pour s'auto-ressurer, soit économiquement, soit politiquement. Alors, à l'heure où les choses vont, c'est difficile de stopper, mais non, c'est témorragique. Mais les gens sont toujours à la recherche d'un rêve. Il faut vendre un rêve. L'homme, naturellement, est un nomade. Il sait sédentariser avec l'État. Et notre référence des nomades, c'est de chercher là où il y a l'eau. Donc si ici ça ne marche pas, j'ai tendance à aller chercher ailleurs. C'est aux gouvernants de vendre le rêve qu'il y a moyen de créer les bonheurs au Congo. Tant qu'on ne vendra pas ce rêve, notamment à la jeunesse, parce que ceux qui sortent davantage, c'est les jeunes. Si on ne vend pas aux jeunes la perspective qu'il y a de l'avenir ici, eh bien les Congolais, beaucoup de jeunes Congolais, vont continuer à croire que des vélotéries, c'est l'avenir. Parce qu'il faut sortir du pays. Ils vont se battre pour aller jouer aux vélotéries, parce qu'ils croient qu'ils vont trouver le meilleur à l'étranger, qui est dans leur propre pays. Oui, parce que là-bas, quand même, il y a des bons salaires. Vous voyez, quelqu'un qui travaille des petits métiers que nous faisons ici, il se retrouve là-bas. Mais c'est aux gouvernants de donner aux Congolais des rêves à l'intérieur. Qu'on peut construire sa vie ici, on peut réussir ici, qu'on peut construire la stabilité économique ici, les gens vous rangeront moins. Si les gens estiment que je peux abandonner ma carrière ici de journaliste, d'avocats, pour aller faire des grandes surfaces aux États-Unis. Ça veut dire qu'ici n'y a pas de perspective. Donc, il faut que nous nous questionnons sur nos capacités à créer des perspectives pour les Congolais à l'intérieur. Prolongation de la trêve humanitaire. Qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette prolongation ? Parce que la question mérite d'être posée, Benkai. Mettons que puisqu'on a vu, il y a eu violation même de cette trêve. La société civique qui a suivi ce matin, ils n'ont rien vu d'aide humanitaire. Pendant cette période, ou soit c'était peut-être presque pas visible, cette aide, et ben voilà, on a prolonge encore cette trêve. Alors, si vous pourriez répondre par rapport à cette question, quelle serait votre analyse ? Voilà, je pense d'abord que ces Occidentaux ne sont pas très sincères avec la RDC parce que, je l'ai dit sur votre plateau ici, lorsqu'on annonce une trêve, ça doit être assorti des mesures contraignantes, c'est-à-dire celui qui ne respecte pas les mesures prises ou imposées, il doit s'exposer à des sanctions. Parce que lorsque vous décrétez une trêve, et qu'aujourd'hui nous avons vu volontairement que le M23 n'a pas respecté cette trêve, quelles sont les sanctions ? À ce stade, il n'y a rien qui est fait. Aujourd'hui, on prolonge cette trêve. Est-ce que le M23 va respecter cette trêve ? C'est ça la plus grande question. Parce que la RDC est très docile, il respecte, mais de l'autre côté, est-ce qu'on va respecter cette trêve ? Moi, je me dis aujourd'hui que tout ce que les Occidentaux veulent, c'est nous endormir, nous enliser dans ces prises de décisions pour que la RDC reste dans ces positions et qu'il puisse faciliter au M23 de continuer à se mouvoir. Parce qu'on a appris qu'ils continuent à opérer normalement, et pourtant, ils sont censés rester dans les limites à partir du moment où on a des critères. Ils doivent garder leur position initiale. Mais aujourd'hui, ils continuent à progresser, ils continuent à tuer. Il n'y a pas plus de trêve qu'hier, il y a eu encore des morts. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne vois pas ce que ça nous apporte, cette trêve. Parce que c'était censé nous apporter un calme, un moment donné. C'est-à-dire, pendant les deux semaines, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de tuerie. Ça pouvait tant soit paix, donner l'élan de cette paix qui doit au plus tard prendre place. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai dit ici qu'il a été moitié du Congo, doit trouver nécessairement d'autres moyens que de compter sur les Occidentaux. Parce qu'ils continueront à jouer l'ERG pour leurs intérêts mesquins. Et ça ne marchera pas. Est-ce qu'on ne peut pas donner une dernière chance à travers cette prolongation ? Peut-être que ça va aboutir à... Non, mais des gens qui n'ont pas respecté les tout premiers délais. Est-ce qu'ils vont respecter parce qu'ils vont prolonger ? Je ne pense pas. Moi, j'aimerais aussi toucher un aspect. Et qu'aujourd'hui, la RDC devait jouer un grand lobbying lorsqu'il y a basse climat. Au niveau, par exemple, des États-Unis, il y a des élections. La RDC doit prendre position. La RDC, c'est un grand pays. C'est un pays des enjeux internationaux. C'est-à-dire que la RDC doit trouver son positionnement et voir dans quelle mesure il est possible soutenir, par exemple, au niveau de l'étranger, un candidat qui peut aujourd'hui arriver et défendre la cause de la République de Mourati du Congo. Je pense que ce qui se passe au niveau international doit aussi intéresser la République de Mourati du Congo parce que c'est les décisions qui sont prises au niveau de l'Occident, par exemple, qui va impacter au plus tard les bons fonctionnements ou sinon la paix qui doit régner en République de Mourati du Congo parce que ce qui exploite sont les médias nationaux et les médias nationaux, là, généralement, c'est qui édictent la politique étrangère des plusieurs pays de l'Occident. Donc, je pense que la RDC devait aussi mener le lobbying dans ce sens-là pour que plus tard, nous ayons des partenariats gagnants-gagnants avec ceux qui, peut-être, accéderont au pouvoir dans ces différents pays qui travaillent contre les intérêts de la République de Mourati du Congo. Voilà. Christian Mouletka, cessez le feu. Est-ce que la finalité, ce n'est pas arriver à la table de négociation ? C'est ça, la finalité ? Effectivement, la finalité, c'est de relancer tout ce qui est diplomatique. En fait, nous, comme on est, devons être attentifs aux enjeux géopolitiques du monde. Il y a aujourd'hui un risque d'ambrasement dans le Moyen-Orient avec comme incidence sous la mer Rouge. Ceux qui suivent l'absolumentation nationale savent tout ce qui passe avec les outils autour du Yémen, avec la guerre en Israël qui se prolonge et qui peut prendre une autre dimension en s'amplifiant en prenant la Syrie, la Russie, la Liban et tout le pays. Et donc, pour les États-Unis d'Amérique, la configuration du conflit au niveau du Congo prend une dimension qui peut se transformer à nouveau comme en 1998 en une guerre internationale. Ça veut dire, vous avez le Congo avec le Burundi et la Samie d'un côté, de l'autre côté, le Rwanda qui se rapproche de l'Ouganda. Et donc, on va vers deux blocs qui peuvent nous embraser dans une guerre plus régionale. Et donc, l'Assemblée américaine qui malheureusement ne nous est pas favorable, c'est de ne pas aller vers une forme d'escalade qui va en bas de la région et chercher une voie diplomatique. Le but de la trêve, c'est de nous amener vers des solutions diplomatiques. Ce n'est pas pour rien que durant la prêve, la trêve plutôt est une rencontre à Zanzibar aménée par le sud de la Tanzanie et que ce n'est pas pour rien que les ministres l'Angoulé également est passée ici pour réchauffer le processus de l'Ouganda. Et donc, c'est à nous de savoir profiter des possibilités diplomatiques pour gagner également des points dans la diplomatie. Mais concernant la trêve elle-même, et Ben a besoin de le rappeler, je discutais avec un ami qui est expert en sécurité. Le vrai défi que nous avons, c'est qui est chargé du mécanisme de supervision ou de contrôle de la trêve. Selon les instances que nous avons eues, la MONUSCO ne les fait pas parce que la MONUSCO n'a plus les drones qu'il faut. Les Américains n'émettent pas des satellites pour suivre. Et donc, c'est la partie qu'on relève qui a la responsabilité de surveiller la trêve. Tant qu'on ne mettra pas en place un mécanisme assez solide qui permette de surveiller la trêve, que ce soit par le... C'est un essai qui surveille. Qui a la responsabilité à ce stade parce qu'il y a un mécanisme également régional avec les Kenya. Tant qu'on ne va pas clarifier la responsabilité de qui se surveille la trêve, ce sera très aléatoire, ce sera très fragile. Ensuite, l'initiative diplomatique ne règle pas fondamentalement le problème parce que lorsqu'on va aller vers vers Lwanda, aujourd'hui, le processus de Lwanda est en panne parce que, tel qu'on l'avait proposé, à savoir rétrès sans condition d'I1-23, cantonnement, eh bien, ce dispositif n'est pas allé jusqu'au bout. Si on doit relancer Lwanda, il faut que du côté congolais, nous travaillons à garder les acquis de la cour de Lwanda, à savoir arrêter d'I1-23, son cantonnement et son déplacement. Donc, il y a ce volet diplomatique qu'il faut activer mais il ne faut pas perdre à l'esprit que nous avons un adversaire qui fonctionne dans le modèle, bon, généralement, on parle du shoot and fight, shoot and talk, c'est-à-dire, autant il négocie, autant il continue à se battre. Et donc, nous ne devons pas être, de côté fardessé, dans une logique attentiste, en étant les bons élèves qui observent la trêve, il faut être en même de maintenir les positions militaires en s'organisant, bien évidemment, et maintenir les fonds diplomatiques. De telle sorte que, si la trêve n'est pas respectée, nous sommes en même d'avancer et pas tout le temps de reculer, reculer, reculer. Donc, il nous faut garder le côté militaire mais il nous faut également travailler du côté diplomatique. J'apprécie également que Ben parle du lobbying. Est-ce que les congolais suivent ce qui se passe en Afrique du Sud ? Parce qu'il y a quelques jours, je crois le 15 juillet, au Parlement sud-africain, un parti, le DA, qui est allié à l'ANC, a demandé le retrait des troupes sud-africaines. Donc, si nous, congolais, nous pensons que... De la RDC. Oui, de la RDC. Si nous ne savons pas ce qui se passe ailleurs et que nous ne faisons pas les lobbies nécessaires, y compris en Afrique du Sud, nous allons nous rever du jour au lendemain, l'Afrique du Sud a demandé le retrait de ses troupes et voilà, on va encore pleurer et peut-être qu'on va compter sur les Tchadiens parce qu'on parle maintenant des Tchadiens qui vont venir. Donc, c'est important de faire du lobbying. Et le lobbying, c'est influencer la décision politique, influencer l'Afrique du Sud, le Parlement sud-africain, pour que l'influence du DA qui est alliée à l'ANC, à la majorité relative, ne change pas la perspective du SAMI. Influencer la Grande-Bretagne qui vient de changer de pouvoir avec les travailleurs qui sont arrivés, pour que les questions diplomatiques soient à notre intérêt. Influencer les républicains qui prennent les pouvoirs. Donc, c'est un travail de lobbying qui demande de l'intelligence stratégique. Il faut savoir associer les stratégies, associer les personnes qui peuvent faire du lobbying à la fois politique et non institutionnel. Et à ce moment-là, on pourra avoir à la fois les victoires diplomatiques et les victoires militaires. Voilà. Merci, Christian Moulika. Merci, Ben KMB. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, auditeurs du magazine Kiosk. C'est déjà la fin de notre magazine. Merci au coach Doudou Montiri. Merci à la grande équipe technique qui a tenu toute la semaine. Marie-Té Godot, Georges Libenguet, Alain Cabongo, José Andia, Bruno Nzinga, Junior Cassanda. Merci à Moron Jambé. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Je vous retrouve lundi. Bon début de week-end à tous. Au revoir.